L'Association des enfants de Toumouin pour le développement du Tchad a formé les jeunes bacheliers sur le choix des études universitaires. La cérémonie de clôture a été faisée par le secrétaire d'Etat de l'enseignement supérieur et à l'innovation. C'est à travers une conférence débat sur le thème « Comment réussir ces études universitaires » que l'Association des enfants de Toumouin pour le développement du Tchad sensibilise les jeunes bacheliers. Objectif, outiller le nouveau bachelier sur le choix des filières pour une insertion sociale réussie. Pour le panel de conférenciers, il faut un choix judicieux des filières. Il cite, entre autres, l'apprentissage de la langue étrangère, l'informatique et surtout la formation professionnelle des métiers. De l'avis du secrétaire général de l'Association des enfants de Toumouin, Adoum Mahmoud Choukou, l'accompagnement des jeunes est un devoir national. Selon le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Dr. Issen Massar Issen, l'initiative est à saluer et de poursuivre que la formation des ressources humaines capables de relever les défis du développement, c'est le souci primordial du gouvernement tchadien. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel Tchad a organisé un building du 25 au 27 au dernier atelier de formation des agriculteurs des régions de Silla, Ouadai et ceux de Ouadifira sur les normes directives pour l'aide d'urgence à l'élevage. On fait le point avec Mahmoud Salihannou. Cet atelier régional de trois jours a regroupé les participants venus des régions de Silla, de Ouadai et ceux de Ouadifira. Il s'inscrit dans le cadre des activités de PRAPS-Tchad, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Objectif, renforcer les capacités des acteurs composés, notamment des pasteurs, des agropasteurs, des agriculteurs, pour faire face aux crises pastorales et la préparation de réponses qui conviennent parfaitement aux crises pastorales. Pour le responsable de la composante 4, gestion des crises pastorales de PRAPS-Tchad, par ailleurs chef de la mission Yusuf Ali Djorkadei, les participants ont été outillés au cours de cet atelier d'un ensemble de normes et directives internationales pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des interventions en matière de gestion des crises pastorales dans les régions exposées aux catastrophes naturelles et aux crises. Le secrétaire général de la région, Ouadifira Kalayounous Mohamed Dussapar, a salué cette initiative de PRAPS-Tchad qui vise essentiellement à prévenir les catastrophes naturelles et les conflits dans le domaine du pastoralisme et envisager une condition essentielle à l'efficacité des interventions en situation d'urgence. Il a par la même occasion adressé ses gratitudes aux partenaires techniques et financiers du pays, surtout la Banque mondiale qui finance le PRAPS. Il n'est pas superflu de rappeler que ce dernier est initié par les six pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, suite à la déclaration de Nouakchott. Sous-titrage ST' 501